salut salut ben écoute j'espère que tu vas bien bienvenue sur la guidance du jour bonjour bon que j'ai à te faire passer pour une chance j'ai une chance j'ai une chance dans la tête j'ai une chance dans la tête c'est pas la centrale de véronique francement c'est chacun sa route chacun son chemin passe le message à toi c'est chacun sa route chacun son chemin fait passer voilà bon alors j'ai fait passer le message à mon voisin ou à ma voisine j'ai plus des voisines que des voisins même si vous êtes 10% d'hommes à me à me comment on appelle ça à me suivre et donc du coup bah voilà ah 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 voilà ma tête bon sans grande surprise nous avons une énergie masculine qui est qu'est bleu voilà pourquoi elle est bloquée parce que son travail intérieur n'est pas finis à bah voilà bon génial bon et ben on a une énergie masculine qui est bloquée il ya quelque chose que il ya un contrat dame qui est bloquée il ya un contrat il ya en fait en fait en fait au final ce que je vois c'est qu'il ya un nœud il ya un nœud et quelque chose que vous vous étiez promis entre guillemets en sachant que on se promet jamais franchement rien d'entre eux enfin c'est là qu'on se promet rien dans la vie mais il ya quelque chose qui fait que ceux qui vous relient il ya une seule chose qui est bloquée et en fait au final bah ça bloque tout alors qu'on dit à ce même à cette énergie masculine que si il ou elle effectue pas grand chose un petit travail intérieur un petit travail sur ses énergies ça se débloque ça se débloque parce que en fait bon ça se débloque on va faire tomber quelques petites cartouines on est jusqu'à là bon eh ben je pense que ça va être une une guidance 100% masculin aujourd'hui ou génial bon nous avons à l'heure actuelle aujourd'hui un masculin qui 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 a fait la promesse de revenir vers vous à un moment donné qu'il est en train de vous poser un lapin parce qu'en fait cette personne est en train de bloquer sa situation et donc de bloquer son retour envers vous pourquoi pourquoi parce qu'en fait simple tout simplement cette personne là pour l'instant dans sa vie il n'avance pas il n'avance pas du tout vous avez vu il s'est reflété de la bougie cette personne là n'avance pas elle n'avance pas du tout cette personne là elle est épuisée elle est rentée elle en a marre elle en a ras de bol elle est en perte totale d'énergie cette personne là n'avance pas cette personne là on me dit qu'elle est ralenti elle est ralenti en tout point de vue mais en même temps j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal qu'elle soit ralenti en tout point de vue puisque il ou elle ne va pas vers là où il ou elle doit aller donc du coup vu que il ou elle ne veut pas aller là où il doit aller bah il ou elle ne peut pas avancer donc en fait au final cette personne là est en train de s'épuiser à la tâche pour pas grand chose donc du fin pas grand chose enfin en fait c'est lui qui s'épuise c'est cette énergie masculine qui s'épuise parce que de toute façon en fait au final bon bah pour cette fin d'année on va enfin voilà vous avez bien vu les énergies de ces dernières vidéos bon bah pour cette fin d'année cette énergie masculine ne va que pouvoir en fait au final se transformer entrer dans un nouveau cycle de transformation alors après c'est vrai que le nouveau cycle quand est-ce qu'il interviendra il interviendra quand cette personne là aura fait un travail intérieur de ses énergies et son travail intérieur par rapport à ses mécanismes de défense par rapport à ses blocages par rapport à toutes ces choses là et donc du coup en fait au final cette personne là va tenter de se rapprocher vers vous par rapport en fait par rapport à un lien amical que vous aviez ensemble après pour l'instant on est en train de me dire surtout que l'énergie féminine elle elle est sur d'autres conscientisations elle est sur un autre processus elle est dans un nouveau cycle elle est dans d'autres choses en fait au final donc même effectivement cette amitié pour cette énergie masculine là si il ou elle souhaite revenir par le biais de l'amitié en fait cette personne là va devoir changer très grandement même pas changer c'est carrément évoluer et carrément avoir d'autres conscientisations parce qu'en fait au final même pour revenir rien qu'au niveau amical bon courage bon courage cette énergie masculine en fait au final elle va avoir énormément de regrets va avoir énormément de regrets et en fait va encore continuer pour certains et certaines désolé de vous le dire pour vous les énergies féminines va en fait continuer en fait à marcher droit devant devant son mur donc cette énergie masculine elle est elle est bloquée ça va finir parce que cette énergie masculine se rendra compte qu'elle est bloquée que c'est un conscient que c'est un blocage qui est conscient qui va commencer aussi à s'éclaircir dans le sens où on va lui montrer le mur il va voir le mur on va lui montrer un autre chemin tu veux continuer comme ça la conscientisation va se faire comme ça est-ce que tu veux continuer comme ça et si c'est un oui il continue vers le mur si c'est un non ben là effectivement il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'est-ce qui s'ouvre et ben c'est la transformation et donc du coup en fait cette personne là a posteriori donc on en voit un petit peu c'est un peu bizarre là maintenant a posteriori c'est qu'en fait cette personne là aura perdu effectivement énormément beaucoup de temps donc du coup en fait au final c'est vrai que pour cette énergie masculine le fait qu'il ou elle ait perdu énormément de temps ça va le faire énormément regretter il y a des occasions qui ont déjà été présentées pour cette énergie masculine de revenir vers vous cette énergie masculine ne l'a pas fait ne les a pas saisies bon ben maintenant vous les énergies féminines un peu trop là vous les énergies féminines ben vous vous allez avancer ce que l'on vous conseille à vous les énergies féminines c'est de rester silencieuse sur vos projets vous avez beaucoup de projets vous avez beaucoup de choses ne dites pas tout en fait gardez en fait alors moi je ne comprends pas cette expression là mais on me l'envoie quand même gardez votre jardin secret moi je pars du principe que dans la vie alors effectivement tout n'est pas bon à dire mais en fait dans la vie tant que tu es droit dans ta vie et ben tu peux être droit avec tout le monde donc du coup en fait au final toi ça t'évite beaucoup de problèmes quand tu es droit dans ta vie et ça t'évite aussi quelques petits problèmes quelques petits soucis à partir du moment où tu es bien ancré, bien stable et que toi tu sais où tu as envie d'aller et là où tu ne veux pas aller que ce soit avec toi et où et surtout et avec les autres je constate que à l'heure actuelle dans beaucoup de personnes que j'ai en consultation en consultation privée d'avoir ce même comment on appelle ça ce même type de comportement qui est par exemple alors que quand il y a quelqu'un qui a un problème on va prendre je ne sais pas moi l'exemple le dernier exemple en date c'est sur une amitié et du coup en fait la personne m'expliquait un petit peu son problème et en fait à un moment donné il y avait un problème dans la communication pour vous faire très simple et donc du coup en fait cette personne là je lui ai posé la question mais est-ce que tu t'es exprimé clairement en fait sur tes intentions clairement sur ce que tu voulais sur ce que tu ne voulais pas sur tout un tas de règles en fait au final et en fait elle m'a dit qu'elle n'avait pas dit elle n'avait pas tout dit enfin tout dit c'est qu'en fait elle s'était exprimée d'une certaine manière à ce que l'autre puisse interpréter autre chose et donc du coup en fait ça a mis un quiproquo en fait dans sa relation amicale donc du coup en fait au final on est vraiment sur quelque chose où prenez une position dites les choses en long, en large et en travers enfin dites-le dites-le avec des phrases courtes voilà moi je cherche une amitié qu'est-ce que je recherche dans une amitié je vais vous prendre un exemple c'est d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter d'avoir quelqu'un avec qui je peux partager le fait d'avoir envie d'aller au cinéma d'avoir envie de quelqu'un de parler peut-être de mes rapports sexuels d'avoir quelqu'un avec qui j'ai envie de partager ben voilà j'aime sortir dans des boîtes style je sais pas reggaeton machin ça le sable j'ai envie de sortir avec cette personne là dans des boîtes ça le sable et en fait si cette personne là elle est en accord avec vos valeurs et vos principes parce qu'elle partage les mêmes valeurs et les mêmes principes et ben là effectivement il y a matière à développer à effectivement une amitié sauf que cette personne là n'avait pas été aussi explicite du coup en fait au bout de 6 mois enfin bref ça avait aussi ça avait un petit peu dérivé sur du sentimental bien évidemment et donc du coup en fait au final ce déséquilibre il s'est répercuté amical ce déséquilibre amical s'est répercuté aussi dans un déséquilibre amoureux donc du coup en fait au final effectivement c'est vrai que nous sommes tous uniques on est tous uniques voilà mais il y a des compatibilités qui font que on n'est pas tous compatibles nous sommes tous des êtres humains et tous les êtres humains ne peuvent pas s'entendre les uns avec les autres et tous les êtres humains ne peuvent pas être ensemble dans une relation amoureuse enfin à un moment donné c'est pas possible donc du coup en fait au final n'arrêtez pas clarifier les choses dites ce que vous avez à l'intérieur de vous soyez c'est pas une exigence c'est juste soyez clair avec vous-même le fait d'être clair avec soi-même ça vous permet qu'on vous reconnaisse certaines qualités peut-être un petit peu trop pour certains voilà c'est trop clair c'est trop ci c'est trop ça mais en fait au final ça vous évite vous de perdre de l'énergie pour rien et de passer votre temps à des trucs pour rien donc en fait au final exprimez les choses dites les choses et si vous vous rendez compte suite à cette vidéo suite à cette guidance qui est générale que vous n'avez pas clarifié une situation et bien n'attendez pas pour la clarifier vous avez tout tout est possible dans la vie pour que vous puissiez clarifier une situation voilà vous pouvez clarifier une situation faites-la si vous pouvez le faire faites-la parce que en plus vous vous allez y arriver vous voyez vous allez y arriver après il me propose tout le paquet non parce que vous vous allez y arriver en fait mais sortez en fait de ce de cet esprit qui est pas si clair ou vous attendez de l'autre que patati patate arrêtez stop c'est bon si vous voulez quelque chose vous l'exprimez si vous voulez aller vers un objectif mettez toutes les chances pour y arriver voilà enfin à un moment donné vous les énergies féminines vous avez je ressens que vous avez plus ou moins compris que ça fonctionnait comme ça après peut-être pas avec ces mots-là et avec cet esprit carré un peu comme ça mais en fait au final ça va vous permettre de clarifier effectivement énormément de choses et beaucoup de choses dans votre vie donc ça ne peut que vous faire du bien en fait au final même si effectivement il y a effectivement cette relation par rapport à cette énergie masculine ou bon bah voilà ça va mettre du temps parce que quoi parce que cette énergie masculine elle est absolument pas du tout branchée pour avancer sur lui ou sur elle bon voilà par contre c'est vrai qu'effectivement vis-à-vis de cette personne là vous ce que vous avez à faire c'est d'effectivement de garder ce silence par rapport à tout ce qui se passe par rapport à votre vie c'est quelque chose qui est extrêmement très difficile parce que cette personne là veut essayer ou tente d'essayer d'avoir des informations vous concernant mais c'est quelque chose qui va avoir probablement du mal à savoir et donc du coup en fait au final c'est un lien que vous mettez en pause alors on peut pas qu'on peut pas un lien on peut pas se défaire vous pouvez mettre de la distance vis-à-vis de ce lien alors de la distance de la nuance plutôt on peut mettre de la nuance par contre effectivement c'est très difficile de mettre voire quasiment impossible de deux enfin c'est pas possible de couper un lien un lien reste un lien même si on peut effectivement couper des liens qui nous sont négatifs mais parce que ce sont des liens qui sont négatifs mais un lien qui est un lien reste un lien c'est comme couper la corde qu'on a là enfin enfin tu coupes la corde jacquille tu claques donc c'est pas moi qui le dit mais on a tous compris ou pas donc du coup en fait au final voilà c'est vraiment on est sur une énergie masculine qui bah qui effectivement a son axe de travail à faire et c'est effectivement sur le transgénérationnel les vies antérieures bref chacun ça ça chacun son kiff concernant les vies antérieures transgénérationnelle tout ça c'est moi je suis personne pour te dire si c'est bien si c'est pas bien en tout cas ce que l'on me dit de te dire c'est que effectivement il ya du schéma répétitif qu'il faut arrêter qu'il faut prendre conscience pour cette énergie masculine parce que du coup tu es de la féminine bon bah voilà mis à part son partage d'expérience qui est peut-être plus intéressant pour à partager avec les autres et bah effectivement c'est vrai que bon bah voilà effectivement c'est vrai que cette énergie masculine là va falloir qu'il travaille sur lui sur elle en fait enfin en fait voilà il va falloir qu'il travaille sur lui sur elle parce que cette personne là est une personne qui est extrêmement très contrôlante cette personne là va avoir le contrôle sur tout et sur rien c'est quelqu'un qui peut facilement taper du point c'est quelqu'un qui peut effectivement être très comment dire ouais c'est quelqu'un qui peut être très contrôlante ou du moins c'est quelqu'un qui avoir qui avoir une certaine position et c'est peut-être aussi une personne qui a aussi une certaine prestance c'est quelqu'un qui a qui dégage une certaine aura qui est qui est du style un petit peu bah qui est du style il dégage quelque chose enfin il y a quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est enfin cette personne là elle a le petit truc qui fait que et du coup en fait au final c'est vraiment c'est cette personne là pour que il ou elle met son égo de côté bah il va il va falloir que vous de votre côté les énergies féminines que pas que vous vous en imposiez encore plus mais en fait au final bah si donc on est vraiment sur ce sur ce côté là vous les énergies féminines ne vous comparez pas à cette énergie masculine vous êtes les opposés en fait donc ne vous compte ne vous comparez pas ça nous sert strictement à rien ne vous comparez pas à cette personne là et bah oui effectivement elle a ce petit côté ce petit ou ce grand côté toxique bon et bah écoutez cette personne là elle l'a c'est elle l'a bon bah voilà cette personne là son axe de travail aussi c'est c'est de de montrer toute cette toxicité donc donc voilà c'est 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 dommage c'est c'est vraiment très dommage pour cette énergie là masculine de d'en être d'en être d'en être à ça mais bon c'est 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 quelqu'un qui n'a pas voulu effectivement travailler sur lui bon bah voilà cette personne là bah cette personne là ne travaillant pas sur lui ben là que cette plan de mérite voilà cette personne là donc